Bonjour à tous, c'est Captain Macabre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais essayer de vaincre le boss Nessus C'est parti, avec une petite amie Youtuber Donc on va commencer sans plus tarder Oui donc sinon je voulais parler, donc mon ami Gurdil va sûrement bientôt commencer ses vidéos Donc on verra ça, on verra ce que ça donne Donc bah écoutez on va avancer Alors c'est parti On avait déjà fait la petite quête secondaire dans la vidéo un peu spéciale Donc oui les vidéos comme celles que j'ai faites avant Et bien il y en aura plusieurs en fait Je vais faire des vidéos on va dire normales avec la quête principale Donc ah bah oui voilà Alors voilà un nouveau card, je m'interromps deux secondes Donc card de maîtrise qui augmente toutes les capacités de pas mal de niveaux Donc là c'est pour ça que je faisais des triple attaques parce qu'elles étaient augmentées Donc voilà je sais plus s'il y a une petite quête là Non je crois qu'il y a juste un coffre en arrivant Bon c'est juste pas mal de mana et triple attaques vous noterez en haut Voilà le dresseur de sanglier est là Ah oui donc il y a aussi ma capacité d'aura qui est augmentée Logiquement On va voir ça Alors Niveau 5 voilà Et là aussi normalement Voilà le niveau 5 On va ramasser quelques petits trucs Non il y a un Il y avait une potion de santé Oui donc Mes vidéos Donc j'en sortirai Pour la quête principale Et pour les quêtes secondaires Voilà je pense Enfin je peux faire des quêtes secondaires dans les vidéos Les vidéos normales Mais on verra Je pense que c'est pas mal comme ça Comme j'ai la restriction de 15 minutes Je vais pas me Je vais pas faire pas mal Plein de sujets à la fois Donc là je vais essayer de vaincre Le premier Enfin le deuxième boss Le deuxième boss du jeu Je vais vérifier le temps en même temps Voilà donc je sais pas si vous avez entendu le son On a Évolué Voilà on va dire évolué Donc notre ami youtubeur a évolué C'est pas dans pokémon Euh Oh Ah Oula Ah non j'ai cru que Un centaure Oula Ils sont pas mal là Ils sont assez nombreux On va dire Bon allez Hop On va rentrer dans le tas Même si je le ferais pas C'est pas souvent ça Alors voilà on les a tués Donc On a Augmenté d'un niveau On va Et alors là on arrive au Au roi spectre Alors je crois que je m'étais trompé J'avais dit roi mage Dans une ancienne Enfin dans une ancienne Dans la vidéo précédente Non bah écoutez Je vais mettre qu'un point Pour l'instant Et on va voir ce que ça va donner T'as besoin de quoi ça ? Si l'énergie Ok Alors on va l'attribuer à A7 En fait je mets mes doigts Je mets Euh Mon annulaire sur le 1 Mon majeur sur le 2 Et mon index sur le Z Comme ça quand je mettrais des Des attaques là Je pourrais les faire directement J'aurais pas besoin d'appuyer sur D'appuyer ici Voilà Euh Donc on va l'activer Alors Donc euh Ouais Au départ en fait Quand j'avais J'avais pas tellement joué ce cri Je pensais qu'il restait pas Mais en fait oui C'est un compagnon Donc on va voir ce qu'il donne Ah il est assez puissant En effet Ouais c'est pratique Il va m'aider je pense Pour le boss Euh Bah écoute On va aller voir ce boss Sans plus tarder Il one shot les corneilles C'est pratique les compagnons Franchement c'est C'est une chose Que j'apprécie particulièrement Donc il y en a qui Qui vont Qui vont sans utiliser Donc qui repose tout Sur le personnage Personnellement J'aime bien avoir des compagnons Je sais pas Ça me rassure Quand j'ai des grottes Quand j'ai peur Non je rigole Alors Je vais Oui Je vais faire une petite ellipse On se retrouve Tout de suite après Je vais aller acheter Des potions de santé Voilà donc j'ai fait mon petit marché J'ai acheté quelques potions De santé et d'énergie Et bah voilà Donc on va commencer directement Le boss Alors il est assez dur je crois Si je me souviens bien Voilà il martyrisent un peu Mon pauvre roi mage Qui est mort Vous avez pu voir peut-être Ce qui tournait à la place Là c'était des pièges en fait Voilà donc toi t'es mort Je prends une potion Je me souviens que j'avais assez galéré En étant jeune Enfin plus jeune tout du moins Lui on va le tuer Et après je vais Réinvoquer mon roi mage Je vais le faire tout de suite Et on va essayer d'y aller Bon souvent la technique C'est d'y aller en force En prenant des potions de santé En tapant Ah oui c'est vrai Je vais en laisser qu'un alors Senteur Je pense que mon roi mage Va s'en occuper Là comme ça Donc je vais pouvoir attaquer Je prends pas mal de dégâts Oh j'ai pris une potion de santé Voilà donc là mon roi mage Normalement Il va tuer Voilà il vient de tuer Bon c'était pas un combat Très glorieux pour moi J'ai surtout utilisé mon roi mage Mais ça fait partie du jeu Enfin tout du moins je l'espère Alors on va ramasser ça Ah oui Vous pouvez tenir Vous pouvez rien tenir de plus Alors On va faire un petit peu de place Oui donc j'ai acheté quelques potions Est-ce que je peux le mettre ? Bah voilà c'est parfait ça En plus J'ai désactivé Enfin j'ai désactivé J'ai débloqué on va dire Curace de senteur Ah bah encore mieux Dis donc on a de la chance Et donc je pense que celle-là Ne met plus d'aucune utilité Voilà Donc c'était pas mal Bah écoutez Il est quelle heure ? Si je calcule bien Il nous reste encore 6 minutes Voilà alors là On a vu un assez beau coffre Donc tout ce qu'il y a dedans J'ai dit jaune dans les anciennes vidéos Je vais dire doré Ça fait plus classe Alors ça 8% de déplacement Donc c'est la vitesse Je crois Oui oui On va mettre ça Arc normal Donc bah il fait Il fait plus de dégâts Mais il est plus lent Et il fait autant d'absorption de vie Non bah je vais laisser mon bâton Comme j'ai pris esprit On va laisser des bâton Ça il faudra que je le mette Donc j'ai toujours mes 6 points d'attribut Je verrai Je verrai Il faut que je réfléchisse pour ça Donc c'est qui est assez dur pour moi Non je crois Et c'est quoi la dernière chose Armure protectrice On va juste faire un petit tour à Sparte Pour vendre Voilà On arrive à Sparte Donc c'est vraiment pratique Les portails On va vendre Ça Ça brille le coeur de perdre Donc vous voyez que les choses en blanc Donc banal on va dire Ne se vendent pas très très bien Je vais te vendre toi Quoique Quoique oui je vais te vendre Non j'aime bien Ça aussi Et ça aussi Ah oui On remarque aussi J'avais pas fait attention Que l'on a Attention Deux essences de la foudre de Zeus Alors c'est comme les charmes On va aller les additionner Non mais non je l'ai vendu Juste que j'étais Alors voilà Dans cette case On peut racheter les objets qu'on a vendus Par inadvertance Donc je vais vendre ça Ça on va voir Donc on va aller mettre l'un par dessus l'autre Parce que le bouton droit En fait quand on est avec le marchand Ça peut s'y vendre Et voilà On va continuer Je pense il nous reste quelques minutes On va continuer On va voir ce qu'il y a Peut-être Oui On va essayer d'arriver à la prochaine fontaine Parce que sinon il faudra Il faudra refaire le boss Ce qui est pas très pratique Donc j'espère qu'on aura le temps d'y aller Là il n'y avait rien il me semble Voilà Juste des coffres Donc c'est vraiment pratique Le roi mage Le roi mage Non mais je me tromperais tout le temps Avec son nom je pense Le roi spectre C'est vraiment pratique Il est assez fort Et encore On m'a conseillé de l'augmenter à fond Donc c'est ce que je vais faire C'est ce que je vais faire Parce qu'il m'a l'air assez puce On va continuer Alors Normalement La fontaine Donc Oula Ah oui Non 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 pas du tout Voilà Elle est proche la fontaine Donc je pourrais lui parler à lui Je pourrais m'informer de la situation Mais Voilà Il ne nous reste plus beaucoup de temps On va continuer Et puis Quand je dis les dialogues Je sais que c'est un petit peu énervant Donc On ne va pas trop faire A gauche Qu'est-ce qu'il y a Ah il a fait tomber Tiens un petit satire Il laisse tomber Essence du cheveu de remetté Donc je pense qu'on en a plusieurs On va aller voir ça Un cairne là Cairne de guérison Qui ne me sert presque à rien Mais bon Voilà Tu n'es pas mort toi Tu n'es pas mort La fontaine elle est proche Je crois Puisqu'elle apparaît sur la mini carte C'est la croix Que vous voyez là La croix Fontaine de renaissance Voilà Elle est ici Ah non Pas encore Pas encore Oui elle est là Donc On va aller tuer tous les monstres Et puis on va s'arrêter à la fontaine Donc voilà Une vidéo assez courte Pour le boss Bon Je n'aurais pas eu vraiment D'action Importante Contre le boss C'est surtout mon respect Donc bravo à lui On va aller voir ce qu'il y a là Dis donc Bon bah Il n'y a rien Un petit piège Donc il y a une grotte Je crois Qu'il y a des Je ne sais pas si Ah voilà On peut l'atteindre là Bah écoutez Je la ferai dans une vidéo Comme j'ai déjà fait Une vidéo spéciale On va dire Donc une vidéo Quête secondaire Réservée aux quêtes secondaires Donc voilà Je la ferai Peut-être que je la ferai Tout de suite à convers Donc voilà Donc c'était une vidéo Assez courte Sympathique je l'espère Avec le petit boss Nessus Eh bien on va s'arrêter là Et c'est avec Ce roi spectre Que je vais renvoyer Hop là Eh bien Je vais donc vous laisser Allez Partez vous bien Et à bientôt Pour votre prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501